Bonjour à tous, ce matin j'écoute la télévision, la seule chose de laquelle on parle c'est les cravates des insoumis, des députés insoumis à l'Assemblée et le fait qu'ils ne se soient pas levés, qu'ils n'aient pas applaudi M. De Rugy. Alors ils nous disent que c'est un manque de respect des institutions et surtout ce qu'ils disent c'est un manque de respect des Français. Alors là, des institutions, je ne sais pas. Est-ce que c'est manqué de respect que de venir habillé propre et sans cravate ? Je ne le dirai pas. Mais manque de respect des Français, non, là je ne suis pas d'accord. Parce que les députés sont censés représenter les Français, les Français qui les ont élus. Vous croyez que ceux qui ont élu les députés de la France insoumise les ont élus pour qu'ils portent une cravate ? Moi ça m'étonnerait. Vous croyez que les Français qui ont élu Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, François Ruffin, Caroline Pia qui est aide-soignante, vous croyez que ces Français-là eux-mêmes portent une cravate régulièrement ? Ça m'étonnerait, ces gens-là, il y en a peut-être quelques-uns qui travaillent dans les bureaux, mais même de nos jours dans les bureaux on ne porte plus de cravate, c'est assez exceptionnel. Donc nos députés France insoumise représentent le peuple, des gens qui s'en foutent complètement de savoir si leurs députés vont porter une cravate ou pas. Ce n'est pas ça l'important. L'important c'est surtout ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont pouvoir faire pour nous. Mélenchon est arrivé avec une cravate. Le groupe a unanimement décidé qu'il serait mieux de ne pas en porter. Donc, et après vous direz que c'est un dictateur, il s'est plié à la décision du groupe, il a enlevé sa cravate. Voilà, il a suivi la décision globale du groupe. Déjà ça vous pourriez le souligner, ça veut dire que ce n'est pas lui qui commande forcément. Mais bien sûr, ce n'est pas ce point-là que vous allez souligner. Bien entendu, ça ne vous arrange pas. Alors, Christophe Barbier, lui a rajouté quelque chose qui est totalement faux. Il a dit que dans tous ses meetings, Jean-Luc Mélenchon était tiré à quatre épingles. Et bien non, ce n'est pas vrai. Je vais montrer une petite suite de photos dans divers meetings. Et Mélenchon est très souvent bien loin d'être tiré à quatre épingles. Et pour le non-respect à François de Rugy, ils ne lui ont pas manqué de respect. Ils ne l'ont pas hué, ils n'ont rien dit. Ils ne sont pas partis pendant son discours. Ça, ça aurait été manqué de respect. Ils ont écouté le discours. Ils n'ont pas forcément été d'accord avec ce qui était dit. Et ils n'ont pas applaudi. Applaudir ce monsieur et faire semblant d'être tout à fait d'accord avec lui et s'incliner devant lui, ce serait de l'hypocrisie. Donc nous, on ne veut pas de députés hypocrites. Et la France insoumise, justement, ce sont des gens qui ne sont pas hypocrites. Donc nous, c'est ce qu'on attend d'eux, qu'ils ne le soient pas, y compris dans l'Assemblée. Voilà. Donc, personnellement, je ne sais pas si tous les insoumis sont d'accord avec moi, mais personnellement, je trouve qu'ils ont bien fait. Ça n'est pas provocation. C'est juste rester dans leur ligne de conduite en montrant ce pourquoi ils ne sont pas d'accord et ce pourquoi ils sont d'accord. Voilà. J'espère que vous n'allez pas vous lasser de tous ces sujets qu'on, finalement, on est obligé de traiter parce que c'est ce qu'ils font dans les médias. Ils n'arrêtent pas de rabâcher. Donc nous, on rabâche aussi, finalement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais pas. Mais on peut guère faire autrement. On ne peut pas laisser passer tout ce qu'ils racontent sans réagir. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.